la frotteuse la petite dame au matin presse ses frisettes assise sur le petit crapaud de peluche puce de sa chambre à coucher par la fenêtre par quelques mouvements de son cou fin elle suit dans la rue animée tout le va et vient fiévreux des gens et des attelages et sans se crotter elle voit aussi les passants s'arrêter se parler hocher la tête se serrer la main se quitter et sent que ses oreilles entendent leurs bêtises à deux mains doucement pensive elle serre son petit fer chaud sur les papillotes de plomb tordu qui sentent la peau de gant elle rêve elle s'éveille encore tout le matin est à elle dans les dentelles légères elle est comme un ballon d'enfant oublié et qui flotte cependant la bonne a frappé à la porte quoi il y a pour une petite dame qui se coiffe en digérant son chocolat une maison dont elles doivent s'occuper madame c'est une dame qui demande madame marie dites que monsieur reçoit dans l'après-midi madame c'est pour madame une dame pour moi à 7 heures c'est impossible qui est-ce pourquoi sa carte elle a simplement dit que c'était pour quelque chose d'important ça m'est égal je n'attends rien d'important moi dis-tu qu'elle repasse tantôt si elle veut la bonne va à ses ordres mais voilà toute gâtée la vendinée de la petite dame c'est comme un grain de sable qui serait tombé dans le fin mouvement de la menu pendule qui bat son poux sur la cheminée on a troublé sa paix la bonne remonte encore madame elle insiste moi aussi flûte faut-il aller lui dire certainement saute courez ou dites-lui de cirer les meubles du salon en attendant puisque vous voulez tant la garder ici en haussant les épaules elle jette à la marie un linge à épousseter la pousse dehors et ferme la porte à clé en trépignant d'une petite colère d'oiseau que tous ces gens m'agacent docive et naïve la bonne descend il y a dans l'antichambre une haute femme aux traits expressifs aux yeux pénétrants aux souliers crottés et fatigués quelques solliciteuses hardies patronesses du grand air de l'antialcoolisme ou de l'école sans école elle porte au poignet un cabas de cuir attaché comme au paysan le gourdin de nefflier madame a répondu lui annonce la bonne que vous pouviez frotter les meubles en attendant voilà le torchon marie s'en va à son office et la visiteuse ne sourcille même pas d'un pas délibéré elle entre dans le salon en trouvert un quart d'heure se passe la dame à sa toilette malgré elle a tendu l'oreille au bruit de la maison elle n'a point entendu le fracas de la porte se refermant sur la visiteuse et conduite comme un coup de poing dans le dos alors elle s'inquiète peu à peu marie l'aurait-elle fait attendre la bétasse et dans son peignoir après un dernier coup du déméloir et un sourire à la glace en pied elle se décide à descendre y voir dans l'antichambre personne la maîtresse de la maison avance sans bruit dans le salon accroupi sur le tapis sous un guéridon que voit-elle l'inconnu le chapeau de guingois sur la tête un flacon débouché dans une main et de l'autre frottant du torchon le pied d'acajou avec une énergie qui fait trembler jusqu'au cristal du lustre oh ! dit la petite dame la bonne lui a répété les jambes coupées elles s'écroulent sur le premier siège que vais-je lui dire que faire et les pensées filent devant elle informes et pressées comme des pigeons effrayés s'enfuient tous ensemble mais l'autre s'est relevé sur ses pieds en apercevant la maîtresse du logis madame ! s'écrit-elle tout en frottant, frictionnant, écrasant, tamponnant je suis la seule dépositaire de la célèbre mixture pour la polissure de meubles à cachou de Chicago je garantis ce produit inimitable pur de tout ingrédient chimique malsain ou désagréable il est le seul ne détériorant ni les meubles vernis ni les meubles cirés ou laqués si madame veut se donner la peine d'approcher et de jeter les yeux sur la partie que je viens de polir madame se rendra facilement compte de la beauté de l'ouvrage pas d'odeur pas d'empoisonnement on peut dormir dans son lit le soir même voici le mode d'opérer rien de plus simple un enfant réussirait son apprentissage une bonne en un jour rafraîchit un imbeublement complet si madame veut essayer elle frotte toujours ses deux bras s'agitent de toute leur longueur elle tourne un genou autour du guéridon comme pour y grimper sa langue ne s'arrête pas mais sa voix se fait plus douce et insinuante si madame après cela avait besoin de quelques autres articles intimes ou d'agrément je suis à sa disposition pour tout ce que madame désire elle trouvera chez moi 146 galeries du commerce second étage porte à droite tout ce qu'elle peut avoir besoin dans quelque position difficile que ce soit si madame n'était pas heureuse en ménage si madame avait des dettes secrètes j'ai toujours pour les dames du monde un grand nombre de solutions des plus avantageuses sur simple carte postale si madame craint d'aller en ville je me rends à domicile au premier appel secret garanti ouf s'écrit la petite dame soulagée de son angoisse et comme on remonte d'un plongeon ce n'est que ça elle m'en a donné une peur et avec une mine de chatte dégoûtée du bout du doigt avant 140 sous à la visiteuse tenez pour votre flacon sortez de suite merci madame l'aide et l'amitié en toute sécurité est la devise de notre maison si madame filez où je vais détacher le chien 146 galerie du commerce au second porte de droite madame j'ai bien l'honneur entre promettre et donner il faut sa fille mariée merci à vous merci à vous